Jusqu'à dimanche, on souligne à travers le pays la semaine canadienne de la sensibilisation à l'infertilité. Et aujourd'hui au Midi Libre, on va s'intéresser à une femme du Québec qui s'est servie de son histoire personnelle pour tenter d'aider toutes les femmes qui se sentent exclues ou qui vivent un deuil quand elles sont dans l'impossibilité d'avoir des enfants. Et on la joint au bout du fil, Catherine-Emmanuelle Delisle, qui est enseignante en arts dramatiques aux primaires et auteure d'un blog qui s'appelle Être femme sans enfants. Catherine-Emmanuelle, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Bien, merci d'être avec nous. Et je le dis, on est dans la semaine de sensibilisation à l'infertilité. Semaine qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, il faut le dire. Mais avec vous, on va s'intéresser tout particulièrement à ce qui touche les femmes. En 2013, une situation qui, malgré ce qu'on pourrait le croire, est encore taboue quand on parle d'être une femme sans enfants. Quelque chose qui n'est pas facile à vivre. En effet, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé le blog, en fait, Être femme sans enfants. En fait, l'objectif du blog, c'est de vraiment donner une voix à ces femmes-là. Et je leur donne une voix, en fait, en les interviewant et en leur permettant de raconter leur histoire sur le blog. Donc, c'est un des volets que je souhaite développer à travers le blog que j'ai créé déjà en novembre dernier. Donc, novembre 2012. Mais un blog que vous avez créé parce que vous avez vu que vous avez constaté qu'il n'y avait pas trop d'informations là-dessus au Québec. Oui, c'est ça. En fait, quand je me suis mise à faire des recherches sur le sujet de l'infertilité, j'ai surtout trouvé des informations qui venaient de sites américains, également anglais. Et voilà, quelques-uns en France existent. Mais en fait, il y avait très peu d'articles diffusés en français, très peu d'informations, même très peu de livres sur ce sujet-là en français. Et là, j'ai commencé à faire une recherche plus intensive sur Internet. Et j'ai tenté de répertorier, de rassembler tous les articles qui avaient été diffusés sur Internet sur ce sujet-là pour les regrouper sur mon blog pour qu'ils soient accessibles aux femmes francophones. Et comme je le disais en introduction, on ne pense pas qu'en 2013, ça soit si difficile. On pense que les femmes, bon, sont libres de faire ce qu'elles veulent, qu'elles disent vouloir avoir des enfants ou pouvoir avoir des enfants ou non, que ça n'a pas trop d'incidence sur leur relation sociale ou la position qu'elles ont dans la société. Mais vous-même, vous avez vécu une situation très difficile. Je parlais de deuil au départ. C'est vraiment un deuil que vous avez vécu. Oui, tout à fait. Et en plus, moi, je suis enseignante, donc c'est encore plus exacerbé parce que je côtoie mon travail au quotidien avec des enfants, avec des femmes. Autour de moi, qui ont créé des familles, qui vivent, qui ont la chance de pouvoir réaliser ce rêve-là d'être mère. Donc, c'est sûr que ce sujet-là ou cet élément-là, ça a pris vraiment beaucoup plus, une place de plus en plus importante dans ma vie. Et je pense qu'aussi, en vieillissant, j'ai été confrontée aux questions, à l'impossibilité de créer une famille. Et j'ai voulu, en fait, essayer de trouver, à travers le blog, d'autres femmes qui pourraient peut-être me ressembler et à qui je peux m'identifier. Parce qu'en fait, c'est plutôt difficile, entre autres, dans mon milieu de travail, de trouver des personnes qui ont un peu le même style de vie ou qui sont confrontées à la même réalité. Donc, c'est ce que j'espère créer, une communauté à travers, par l'entremise du blog, qui est aussi diffusée sur Facebook. Et j'essaie aussi d'atteindre les femmes par Twitter. J'ai même créé une page Pinterest. Donc, c'est vraiment, j'utilise plusieurs plateformes pour distribuer, dans le fond, répandre le message, puis essayer de créer une communauté. Et ce blog, je l'ai mentionné au départ, s'intitule êtrefemmesansenfants, mais on le retrouve êtrefemmesansenfants.blogspot.ca. Ça s'adresse aux femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, mais aussi celles qui ne veulent pas en avoir, autant l'une option que l'autre. Oui, tout à fait. C'est sûr que j'ai remarqué qu'il y avait plus d'informations sur Internet diffusées au sujet des femmes qui ne veulent pas en avoir. Je crois que c'est encore plus tabou de parler des femmes qui sont infertiles, parce que c'est une situation qui est très personnelle, et que les femmes vivent souvent seules ou avec leurs conjoints. Donc, pour moi, c'est important de m'adresser à ces femmes-là. Puis aussi, bien, par le fait même, c'est sûr que je touche aux femmes qui ont décidé de ne pas en avoir. Et vous l'avez mentionné, Catherine-Emmanuel, vous l'avez mentionné sur votre blog. On retrouve des femmes, des personnalités qu'on connaît ici au Québec qui ont accepté de vous parler. On retrouve entre autres, là, il y a, pardon, Catherine, Denise Guilbeault et puis Pénélope McQuaid qui ont accepté. Ça a été difficile de les convaincre de vous parler? Vraiment pas du tout. Ça a été étonnamment très facile. Et c'est vrai que Denise Guilbeault a été mon enseignante lorsque j'ai fait mes études à Brébeuf. Mais ça a été des rencontres vraiment inspirantes. Et j'ai trouvé ces deux femmes très ouvertes à me parler et à partager leur vécu. Et je pense que ce sont des modèles, maintenant, qui peuvent inspirer les femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants ou qui ne peuvent avoir d'enfants par circonstance de la vie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent qu'on pourrait lire sur votre blog bientôt? Oui, il y en aura d'autres, mais je garde le secret pour l'instant. Je ne dévoilerai pas l'identité de ces prochaines femmes qui ont accepté de me parler. Donc, il faudra aller sur votre blog êtrefemmesansenfants.blogspot.ca. Et en terminant, on parle de cette semaine de sensibilisation à l'infertilité. Vous la célébriez d'une manière toute spéciale sur votre blog. Oui. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de partager des citations que j'ai trouvées à travers mes lectures en français. Donc, à chaque jour, je diffuse une citation qui peut peut-être aider, éclairer, faire réfléchir sur le sujet de l'infertilité ou du choix de ne pas avoir d'enfants. Et comme vous pouvez le voir, bien oui, je suis enseignante, on entend la cloche. Et en terminant, je voulais dire aussi que vous êtes à la recherche de femmes, s'il y en a qui veulent vous parler, communiquer, que ce soit de façon, bon, sur le blog, sur Facebook, sur Twitter, pour partager leur histoire. Tout à fait. Donc, je cherche autant des femmes connues ou des femmes qu'on connaît peu. Je suis intéressée à rencontrer des femmes qui n'ont pas d'enfants par choix ou par circonstance de la vie. Donc, on peut communiquer avec vous de plusieurs façons et aller voir votre blog, Être femme sans enfants. Catherine-Emmanuelle Delisle, merci beaucoup de nous avoir parlé. On vous laisse à vos classes. Merci. J'ai un plaisir d'être donc enseignante en arts dramatiques aux primaires et aussi l'auteur de ce blog, Être femme sans enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501